Depuis 1827, les pianos bosendorfer ont été joués et admirés par les plus grands compositeurs et musiciens d'une façon originale. Ce facteur peut se vanter d'être le plus lent du monde. Il lui faut plus de 4 ans pour construire ces pianos à queue. La moitié de ce délai était requis pour le séchage du bois. Ignace Bosendorfer est né en 1794 à Vienne, qui était alors l'un des principaux centres culturels de l'Europe. Et la partie, ou la résidence, de mains musiciens et compositeurs. Après avoir fait son apprentissage chez Joseph Brodmann, facteur d'orgue et de pianos respectés et estimés, Bosendorfer fonda sa propre compagnie en 1827. Les instruments qu'il construisait étaient d'une qualité très élevée et d'une grande robustesse. Cette réputation grandit encore lorsque le jeune Franz Liszt, alors âgé de 17 ans, acquit un grand queue de concert Bosendorfer. Non seulement le virtuose s'enthousiasma pour la sonorité de l'instrument, mais celui-ci résistait à la puissance physique de son jeu, ce qui n'était pas le cas des pianos confiés auparavant aux jeunes maîtres amateurs de succès d'estrade, fracassants. Du jour au lendemain, ou presque, le nom de Bosendorfer brilla au premier rang des meilleurs facteurs mondiaux. A la mort d'Ignace Bosendorfer, en 1859, l'affaire fut reprise par son fils Ludwig. Il déménagea dans des ateliers plus vastes où la firme prospéra, au point de devoir à nouveau gagner des locaux plus grands en 1870, cette fois sur le site actuel dans le 4e arrondissement de Vienne. En 1909, au moment de prendre sa retraite, Ludwig, n'ayant pas de descendant direct, vendit l'affaire à son ami Karl Hütterstrasser, dont les fils Wolfgang et Alexander s'associèrent en partenariat en 1931. Jusqu'au milieu des années 1920, Bosendorfer ne produisit que quelques centaines d'instruments par an. Cette production déclina rapidement pendant la crise économique des années 1930, et cessa totalement dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Les bureaux furent détruits lors des combats, les réserves de bois et même de pianos servirent de bois de chauffage. Après la guerre, la remise en route fut lente et difficile. Jusqu'en 1950, la production n'excéda pas une centaine d'unités par an. En 1966, Arnold J. Habig, président de Kimball International Incorporated, acheta la société dans le but d'employer l'expérience de Bosendorfer pour revitaliser la gamme des pianos Kimball. A la différence de maintes fusion de ce type, cet achat se révéla extrêmement profitable pour les deux sociétés jusqu'en janvier 2002, date à laquelle Bosendorfer a repris son autonomie. Appuyée par le groupe bancaire autrichien Bawag-PSK, la marque a désormais totalement retrouvé sa position de prééminence parmi les plus grands facteurs de pianos du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un petit pouce bleu, à poster un commentaire et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...